Pourquoi utiliser le graphique secteur éclaté plutôt que simplement secteur ? Je vais prendre un tableau, par exemple des statistiques sur les réseaux sociaux, ça date de 2009. Je vais prendre par exemple la colonne site, la colonne pour cent, et je vais essayer de représenter tout ceci, sachant qu'il y a quand même 16 valeurs différentes. Donc insertion, secteur, secteur de dé, voilà, bon vraiment brut ici. Je peux bien sûr utiliser les dispositions du graphique. Automatique, pour voir ce que ça peut donner. On va diminuer la taille des caractères. Voilà, bon je ne mets pas de titre ici pour l'instant, le titre est là. Voilà, donc c'est bon, tout est un peu mélangé ici, difficile de vraiment analyser ce graphique. Donc ce qu'on va faire, je vais refaire le même graphique, mais avec secteur éclaté. Donc je reprends mes deux colonnes, insertion, secteur, donc ici secteur éclaté. Voilà, on va faire la même chose, donc je vais utiliser l'adaptation et mise en forme 1, voilà, pour avoir les étiquettes. Je peux aussi diminuer la police, voilà, taille de police ici. Alors, ici, bon, c'est un peu mieux. Certaines données sont passées sur le second secteur ici. Je vais double-cliquer sur Autre, voilà. Et je vais essayer de régler avec cette boîte-là. Donc séparer les séries. Alors, ce n'est pas de position, je vais prendre ces deux valeurs de pourcentage. Voilà, ce qui fait déjà pas mal de ménage. Toutes les valeurs inférieures à 10, enfin même si je mettais 5, si on regarde dans le tableau derrière, à part Facebook et MySpace, toutes les autres sont inférieures à 3%. Bon, je vais laisser 5. Largeur de l'intervalle, alors surtout pour le deuxième, je vais diminuer quand même la taille du deuxième. Voilà, ce qui va montrer aussi qu'il a quand même moins d'importance par rapport au premier. Je vais mettre 100% et 50%. Voilà, donc mon secteur éclaté. Donc on peut se contenter de, voilà, regarder plutôt le secteur à 100% ici, de voir que Facebook, MySpace, occupe ici donc 85%, 86%, et tous les autres occupent donc 14% en statistiques. Donc assez pratique pour représenter dans un secteur pas mal de données issues d'un tableau. Merci. 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 Merci.